Des lions, des tigres, des lamas, des chameaux controversés, loin de leur habitat naturel, dans une liberté très restreinte. L'association PAS dénonce la présence de ce cirque. Ils sont privés de liberté, ils sont dans des conditions inacceptables, c'est-à-dire emprisonnés en fait. Ils sont dressés pour faire un spectacle avec des fouets, avec des pics, etc. Il y a de la captivité, il y a du dressage et du transport. Et ça c'est pas acceptable parce que c'est de la souffrance animale. Non mais c'est la lune du plus fort. Le mouvement, forcément, n'a pas plu. Les militants ont dû se déplacer, être plus loin de l'entrée. Le dirigeant du cirque de Rome respecte la loi en vigueur. Selon lui, leurs arguments sont infondés. Si on va prélever un animal dans la nature et qu'on le met en captivité, là l'animal va souffrir. Vous prenez des animaux, des chevaux qui sont lâchés en liberté, qui n'ont jamais été captifs, si vous l'amenez dans un centre équestre, il va tout casser. Et c'est ça la différence, c'est que là des gens parlent de choses qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne maîtrisent pas. Ils se portent sur des rapports scientifiques d'animaux sauvages. Je pense que leurs actions sont mal ciblées parce que les cirques n'abandonnent pas les animaux sur le bord de la route. Selon lui, les visiteurs sont en demande, viennent pour voir ces animaux, mais les avis sont parfois partagés. Non, c'est pas possible, franchement. On veut vraiment voir les animaux en pleine action. Je vous dis qu'ils les traitent vraiment bien, mais peut-être qu'ils ne sont pas si libres. Les animaux sont en cage, c'est pas normal. Moi, je souhaite un cirque sans animaux parce que c'est possible. La reproduction des animaux sera interdite dans les cirques à partir du 1er décembre prochain. De plus, en 2028, les 120 cirques de France ne pourront plus présenter ou détenir d'animaux sauvages. La reproduction des animaux